Je me posais une question, est-ce qu'il ne prend pas plus de plaisir à la coacher maintenant ? Bon depuis qu'il est coach, depuis un certain temps il a beaucoup de victoires et tant mieux. Mais avec ce surplus de victoire avec l'équipe de France comme sélectionneur, est-ce qu'il ne prend pas plus de plaisir là maintenant en tant que sélectionneur ou en tant que joueur ? Je me posais une question, parce qu'en tant que joueur il a pratiquement tout gagné aussi. Donc quel est pour lui à mon avis, ou je ne sais pas où il prend le plus de plaisir ? Moi je pense qu'en tant que sélectionneur il prend énormément de plaisir. Et tu le vois en tout cas toi rester, en tout cas c'est ta demande, ce serait ton souhait ? C'est de le voir s'inscrire encore plus dans la durée ? On rappelle que ça fait quand même depuis 2012, déjà 6 ans qu'il est sélectionné. Il a façonné l'équipe de France à sa façon, de toute façon on voit bien le style de l'équipe de France. Rugueuse, qui ne lâche pas, toujours aller vers l'avant. Et voilà, c'est le style d'idée des gens et ça amène des victoires. Donc tant mieux, et s'il pourrait poursuivre à l'Euro tant mieux aussi, ce qui va être une autre tâche bien sûr. Mais en cas de victoire à l'Euro, qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut que Deschamps poursuive. Après en cas de défaite, bien sûr on veut demander sa tête. Mais à lui de faire en sorte de nous faire encore vibrer comme il l'a fait, tant mieux. Ce que j'ai envie de mettre en lumière ce soir, c'est plus son impact sur l'ensemble de la défense et sur l'ensemble du collectif. Vraiment, je pense que le fait qu'il était dans le 11, ça a été une des clés de la réussite des Bleus pour gagner la Coupe du Monde. Un des doutes principaux qu'on avait sur ces Bleus avant la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'était ? C'était de dire, derrière, on manque de caractère. Je sais que Jérôme et Daniel aiment bien appeler Varane et Oumtiti les Milou des Tintins à Piqué et Ramos en club. Mais c'est vrai, le doute qu'on avait sur cette équipe de France, c'était qu'il n'y a peut-être pas assez de caractère. Ça manque peut-être de leader. On ne sait pas s'il y aura assez de tauliers. Ça manque de grinta. Il y a des comportements sur le terrain qui sont parfois un peu veuls. C'était d'ailleurs la perception qu'on avait de l'ensemble de l'équipe. Manque de grinta et manque, je vais être un peu vulgaire, mais manque de burne. C'est clairement la crainte numérante qu'on avait tous. Ce qu'on a pu constater, en revanche, pendant la compétition, c'est que Varane et Oumtiti se sont affirmés comme des leaders. Ils se sont affirmés comme les leaders qu'ils devaient être, qu'ils doivent être avec un tel talent. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils aient atteint une certaine maturité ? Sûrement. Est-ce que c'est le fait d'emmagasiner des trophées en club avec le Real et le Barça ? Il n'y a pas de doute aussi. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. Mais je pense aussi que l'intégration d'Hernandez dans le 11, c'est une des raisons de l'évolution tant attendue de la linéaire tricolore. Son engagement, son vice, sa roublardise, c'est tellement débordant tout ça que ça m'a donné l'impression que ça a contaminé l'ensemble de l'équipe. Alors Samy, je ne sais pas si tu pourras le confirmer ou l'infirmer, mais je pense que quand dans ta zone, tu as un mec qui continue de courir comme un chien de la casse, quand tu es dans le dur ou à la 90e minute, ça t'inspire. C'est-à-dire que tu as envie de te mettre dans cet état d'esprit-là, ça entraîne toute l'équipe. Forcément, tu te mets au diapason. Tu te mets au diapason, exactement. Et quand tu vois les matchs de Daleux qu'Hernandez a sortis, tu ne peux être qu'admiratif.